... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, Cubitus, le roi des chiens, c'est Cubitus, c'est le plus courageux de tous les paresseux, il mort jusqu'en île d'or, sa queue en pompon tout jaune comme un citron, remue pour dire oui, pour dire non. Vlin, Cubitus, bon Cubitus, tout tout plein d'astuces, qu'est pas un sac à puce, Vlin, Cubitus, bon Cubitus, le voilà, c'est lui, Cubitus. Ah, une doublante en côte et un demi-poulet avec les os. Miam, 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 miam. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça refuse de s'encastrer comme je veux. Qu'est-ce que c'est que ce va-t-il, un maladeur ? On ne peut même plus rêver, on peut. Mais qu'est-ce qui se passe par ici ? Cubitus, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment est-ce que tu t'es fait cette bosse ? Oh, non, 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 pas question, rends-moi ça tout de suite, je t'interdis de manger ça. Mais t'es malade, tu vas tout de même pas continuer à faire ce boucan pour cette honte de la nature. Quoi, comment ça, une honte de la nature ? C'est ma dernière invention, la super nature. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais ça change rien au fait que c'est hideux à pleurer. Tu ferais bien de te surveiller la langue ou je t'en fais un cache-colle avec ? L'ingratitude, quand je pense que je veille sur toi comme la prunelle de mes yeux. Non, mais c'est fini, tous les deux ! Quoi ? Eh bien, écoute, non, écoute. Oh, non, pas elle, surtout pas elle. Vous n'avez pas honte à vos âges, on vous entend à l'autre bout de la ville. Oh, mon Dieu, quelle odeur ! Enlevez ça tout de suite que je le lave avec un désinfectant qui décape. Non, 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 ça c'est pas la peine, je peux très très bien me débrouiller tout seul. Tu ferais bien de te décaper la peau avec une éponge à récurer. Ça suffit comme ça, toi. Ben, tu devrais commencer à me comprendre. J'aurais été à des moratois, j'aurais été à des moratois, j'aurais été à des moratois, et si t'as ça, t'es déjà. Ouh, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je sais pas, mais j'ai la hanche qui se dérange. Ça ne change rien, tu as quand même besoin de la vache complète. Oh ! C'est toi qui m'as fait cette blague ou quoi ? Mais j'ai rien à faire, c'est pas moi. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je te dis que c'est pas moi. Arrêtez, tous les deux ! Il faut toujours que je fasse des courses pour lui. Je me demande si c'est vraiment juste. Bonjour les travailleurs, laborieux ! Ah, ça y est, j'ai compris, c'est vous. Et alors, vous voulez essayer de me rattraper, c'est ça ? Attendez, fais l'administration ! Cubitus, encore toi, mais pourquoi tu es toujours sur mon chemin ? Quoi, moi, c'est lui, c'est pas moi, je te jure. Euh, tel cas aurait-il laissé tomber ça, par hasard ? Oh, merci, Sénéchal. C'est vraiment très gentil de ta part. Cubitus est incapable de se rendre utile. Oh, c'est bien vrai ! Oh, c'est calme, tout de suite ! Oh, mais c'est Sémaphore et Cubitus. Tiens, tiens, mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh, bonjour. C'est Sémaphore qui comprend tout de travers. Cette grosse baudruche est incapable de faire quoi que ce soit. Oh non, je ne trouve pas ça juste, c'est un chien formidable. Oh, ben, je me demande mon avis, moi j'applaudis des deux pattes à cette remarque. Toi, ça suffit, hein. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, bonjour, monsieur l'agent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Oh, la fête annuelle aura lieu dans le parc municipal. En voilà une bonne nouvelle. Une récompense sera remise à celui ou celle qui saura le mieux amuser les habitants de notre ville. Et il y aura un prix pour le plus fort. Suivez mon regard et applaudissez. Parfait, ça ne pouvait pas mieux tomber. Voilà l'occasion rêvée. C'est comme si j'avais gagné. Cette fois-ci, elle est prête. Tous les habitants vont rester cloués sur place. Encore cette honte de l'humanité, tu ne vas quand même pas présenter ça à la fête. Mais bien sûr que si. On va même faire un essai. Un essai ? Fais-le sans moi, j'ai autre chose à faire. Si tu ne viens pas faire l'essai avec nous, ça veut dire que tu fais une croix sur le premier prix. Qu'est-ce que ça va être le premier prix ? Je ne sais pas trop. Peut-être 100 kilos de gigot saignants ? Ou une livraison quotidienne de poulet frites pendant un an ? De poulet frites pendant un an ? Mais qu'est-ce qu'on attend ? On y va. Quand il s'agit de manger, toi, tu craques. Allez, hop, en voiture ! Qu'est-ce qu'il fait, là, celui-là ? Il fait la sieste après un déjeuner de mariage ? Ne t'énerve pas. Tu sais bien que ça ne te réussit pas. Oh, regarde ce trafic, il y a des voitures partout. Et voilà l'occasion rêvée de procéder à quelques essais. Oh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est le jour Eiffel, c'est pas une voiture qui fait quelque chose. Mais tu vas voir. C'est une des plus grosses possibilités de cette voiture. Oh, il faut improviser, il faut s'éclater. Vive la liberté ! Absolument ! Allez, on continue, on continue ! Il n'y a pas de raison que je ne s'essaie pas, moi aussi. Non, ne dis pas, c'est malheureux ! Oh là, il n'y a pas le droit ! Voilà, tu vois, tu te l'as fait avec tes pâtes pleines de poids. Je ne peux plus la contrôler. Oh là là ! Oh, on va tomber dans l'eau ! Mais qu'est-ce que tu fabriques cette fois ? C'est un ballon, comme tu peux le voir. Mais il est loin d'être banal. D'ailleurs, tu tombes bien, je n'ai plus d'adhésif. Pour coller toutes les pièces ensemble, est-ce que tu peux aller m'en chercher d'autres ? Je dois pouvoir les prendre de vitesse, hein ? Bon, adhésif, adhésif. Par tous les poils de ma moustache, je croyais qu'ils étaient là. Oh ! Oh ! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a rangé les adhésifs et la farine ensemble ? C'est absurde, ça ? Cubitus, ce n'est pas le moment de dormir ! Oui, oui ! Oui, je sais, je sais ! Je reconnais qu'ils risquent d'avoir une surprise qui leur fera dresser les poils de leur moustache. Oh ! Je tiens à vous souhaiter la bienvenue à tous. Je suis persuadé, en tant que maire de la ville, que cette fête sera un grand succès. Ah ! C'est peut-être qu'une majorette qui gagnera cette année. Alors, quel déjeuner qui est remarquable, attention ! Et le gâteau de Madame Béatrice ? Non, non, la nouvelle invention de Monsieur Sémaphore mérite le premier prix, voyons ! Le ballon est prêt à s'envoler, maintenant, Cubitus. Ah, peut-être, mais sans moi, moi, je m'attirai à son gâteau. Ah ! Alors, le premier prix ne te passionne plus ? Mais tu pourrais changer de disque ! Non, 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 je ne supporte pas l'altitude, j'ai le vertige. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est trop tard ! Merci, merci beaucoup du champ-parky ! Au revoir ! Merci de votre accueil ! Avoue que la vie valait la peine de travailler comme des forcelés ! Je me sens tout drôle ! La ville peut constater que ce n'est pas un ballon, comme peut en avoir, Monsieur Tout-le-Monde ! Et maintenant, quel est le programme ? Tu ne peux pas être patient pour une fois, tu verras bien ! Mais regardez, c'est magnifique ! Ça doit être agréable de nous regarder ! Et ça ne fait que commencer ! Allez-y ! C'est pitié, c'est ma force, j'ai le cœur tout tourne-boulé ! Est-ce qu'on retourne au parc municipal, maintenant ? Oh, j'ai bien cru que... On allait avaler un pedigree de travers ! Oh, c'est un coup de sénéchal ! À mon tour de lui jouer un tour de derrière les fagots ! Regarde, t'as vu, on nous fait des signes ! Mais qui ça ? Où ça ? Comment ça ? Ça descend encore un petit peu ! Ça descend un tout petit peu trop vite, quand même ! Oh non ! Oh, non ! Achetez les sacs de sable ! Oh là là ! Oh ! Ah, c'est le seul ! Il en a les pâles de la moustache tout frisée ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Je vois pas pourquoi il porte ça, moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tchou ! Oh, rien ! Hop ! Hop ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je ne peux plus diriger le dirigeable ! Mais arrêtez, ma femme, vous êtes fou ! J'ai mélangé les adhésifs avec de la farine ! Et je tire ma rébranche ! Ah, ça n'a pas de question ! Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là, il fait nuit de là ! Oh ! Toutes mes félicitations ! Je crois qu'elle mérite les applaudissements de tous les participants ! Bravo 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 ! On peut reconnaître qu'elle l'a amplement méritée ! Évidemment ! J'ai réussi ! Vous avez vu, j'ai réussi ! Et c'était très mérité ! Qu'est-ce que c'était le premier prix cette année, au fait ? Un gâteau spécialement préparé pour l'occasion par Béatrice ! Si quelqu'un veut y goûter, pas de problème ! Oh ! Très franchement, moi, tout ce qui est à base de farine, je vais essayer d'oublier pendant quelques temps ! C'est pas avec ces échantillons que je vais me remplir les sommeubles ! Arrête, s'il te plaît ! De toute façon, tu manges 10 fois trop ! Alors... Oh ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi ? Cet aspirateur est complètement débile ! Il refuse de marcher ! Oh ! Elle est de très mauvaise humeur, mais c'est un beau brin de fille ! Je suis certain que je peux réparer cet aspirateur en deux temps, trois mouvements ! Bon alors, ça c'est quoi ? C'est une pièce qui est sur mon gramophone bréhistorique ? Ça c'est quoi ? Une pelleteuse qui a manifestement trop pelleté pour son âge ? Et ça, c'est quoi ça ? Oh, ça, ça me paraît bien ! Si je ne me trompe pas, ça vient d'un appareil à faire des crèmes glacées ! Oh, miam miam ! Quelqu'un qui prend des crèmes glacées, c'est intéressant ! Ne viens pas me déranger maintenant, tu vois bien que je suis occupé ! Alors, ferme les poupières et dors ! Tu veux être le chevalier servant de la belle blonde ? Ça ne regarde pas un chien pachydermique ! Ça va ! Je sens que cette fois, c'est gagné ! C'est gagné ! Oh, je suis sûr qu'une bonne glace la rendra mille fois plus heureuse que ça ! Toutes les filles normalement constituées adorent les bonnes glaces ! Non, 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 non ! Ce qu'elle veut, c'est un aspirateur qui marche ! Voilà ! Regarde ça ! Tu entends ce doux ronronnement ? C'est agréable à entendre, non ? Hein ? Mais qu'est-ce qu'il y a que je rêve ? Il y a quelque chose de pas normal dans cet aspirateur ! Essayez donc cette fabuleuse boisson multinitritionnelle pour votre adorable petit toutou ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais elle n'est plus nutritionnelle ! Cette aspirateur est asthmatique ! C'est parti ! C'est parti ! On est très précis, on a un aspirateur à l'article de l'abord, Monsieur Lajor ! Il faut absolument que nous trouvions un autre moteur pour le réparer, vous comprenez ça ? Ah, merci, Monsieur Lajor ! C'est ma faim ? Monsieur, c'est ma faim ? Oh, mais il y a une bagaille ici ! Monsieur, c'est ma faim ? Non ! Où êtes-vous ? Bon, eh ben, puisque je suis là, autant faire un peu de ménage ! Je suppose qu'il y a un aspirateur quelque part par ici ! Parfait ! Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mais calmez-vous ! Monsieur l'aspirateur ! Non, non, non ! Non, non, pas moi ! Est-ce que je ressemble à quelque chose qui mérite de finir dans une poubelle ? Non, ça suffit ! C'est notre vrai mauvais goût ! Je suis une dame en plus ! Oh, je ne veux pas me faire aspirer au secours ! Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarde ? Hé ! C'est pas de son âge de jouer à une des aspirateurs ! Oh, Cupitus, fais quelque chose, pour pitié ! Pas de panique ! Oh, ça y est, c'est fini ! Regarde ce qui m'est arrivé ! Oh, et ma jupe qui a t'aspiré ! Cupitus, tourne-toi ! Mais il n'y a qu'à demander ! Ce n'est pas un spectacle pour un chien de ton âge ! Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, 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 oh ! Ah, et votre jupe ? Non, n'entrez pas ! Oh, écoutez, c'est pas bon ! Celle-là est plutôt jolie ! Celle jubirait bien avec ce chemisier ! C'est bien comme ça ! Oui, qui est là ? George ? Larry ? C'est ma force ! L'aspirateur est tant parfait étage ! J'ai réparé la pièce qui aspire, alors ça fonctionne comme un charme ! C'est vrai ! Oh, mais c'est merveilleux ! C'est un bruit qui fait rêver, là ! Et il aspire extraordinairement bien ! C'est trop fort ! Non, non, non ! Non, pas de panique, pas de panique ! Il suffit de le mettre dans cette position ! Oh, mes affaires ! Et si, j'ai la simulation parfaitement de vrai ! Oh, non, mes affaires ! Il s'envole, il s'envole, il s'envole ! Il n'y a rien à faire ! Non, malheureusement, il n'y a rien à faire ! Ou alors, il faut absolument inverser le souffle avec les risques que ça comporte ! Alors, vous savez... Oh, non ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Attendez, là, qu'est-ce qu'est-ce que... Ah ! Ah, ça resouffle ! Il suffit de débrancher ! Le cordon, tout bêtement, c'est d'une simple histoire fantine ! Oh, je n'ai plus une seule affaire ! Je ne peux pas rester comme ça, voyons ! Il faut les récupérer ! J'ai besoin, je ne peux pas rester comme ça ! Mais oui, mais oui, mais c'est pas la peine de s'affoler pour si peu ! Enfin, je m'occupe de tout ! Eh, Cubitus ! Viens me donner un coup de bain ! Rends-toi utile pour une fois ! Je savais que j'étais indispensable ! Quand je suis pas là, il y a le feu partout, partout ! Bon, alors, pourquoi tu cries comme un des ratés ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es encore mis dans le beau drap ! Oh 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 ! Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette triste occasion ! On retrouve les vaches et on emploie les grands brouilleurs ! Attention ! Allez ! Non, non, ne pleurez pas, le plus dur est fait, on est tranquille maintenant, hein ? Remarquez, ça n'est pas trop tôt. Oh, mais ma robe, mes chaussures, mes jules et mes frites. Non, pas de panique, nous avons Cubitus, il a un flair, un failli. Ah, ça oui, c'est le vosus, j'ai un muso au-dessus de la moyenne du vulgum canus, pas de problème. C'est vrai ? Comme c'est gentil, merci Cubitus. Ça sent merveilleusement bon, le lait, le sucre, le fromage, le beurre. Je vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Est-ce que ça sent bon ? Mais c'est le paradis. Quelle bonne odeur de lait. Ça n'est pas parce que vous avez une grosse truffe que vous êtes efficace. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Ah, maintenant que j'attrape froid. Oh, je peux sentir, je peux sentir. J'ai trouvé cette adorable petite chupette et certainement à elle. Cette fois, ça sent le brûlé. Ah, cette fois, ça y est, je l'ai telle, je la reconnais. Maintenant, ça sent le sucre brûlé. Oh, attention ! J'ai déjà récupéré son tablier. Ça sent les biscuits avec plein de beurre. Tiens, ça y est, je progresse à partir. Son sac sent le gâte, tout. Miam, 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 miam. Et le fromage, c'est le parapluie. Je sens que je vais devenir un héros et je vais sauver le coup à Sémaphore. Autrement dit, en cas de problème, on peut toujours compter sur le génie de Kubik. Choum ! Je suis prêt à choum ! Encore un héros qui ne tient pas les coups de froid. Merci du fond du cœur, monsieur Sémaphore. Quel bon chien. Oh, il y a des moments où il faut le dire vite. Je ne crois pas que ce soit à moi. Très franchement, ça m'étonnerait que ce soit à la bonne taille pour elle. C'est plutôt la taille hippopotame. Quoi ? Euh, oui, je... Et ça veut dire quoi ? Non, non, ça... Et ça, c'est pour que je me déguise ? Je ne porte pas de chapeau ni de chaussure comme ça. Et ça ? Et ça ? Et ça ? Il n'y a rien à moi ! Cubitus, tu as décroché le gros lot. Viens ici. Cubitus, est-ce que tu as une explication ? Je ne comprends rien, moi. Alors explique-toi, s'il te plaît. Je croyais que j'avais la plus belle truffe du monde. Cubitus, Cubitus, viens ici. Vous avez la truffe la plus bouchée du monde. Cubitus ! Bâtard dégénéré. Je ne suis qu'un sien. Je ne comprends pas le langage de l'homme. Cubitus ne joue pas à cache-cache, c'est terminé. Je ne mérite même plus cette fiche. Voilà. Oh, merde. Cubitus, sors de là ! Cubitus, sors de là tout de suite, je m'énerve. Toutes les petites mamies et tous les gros papys rêvent d'un toutou comme lui Un toutou sympa qui adore le chocolat Pâteau comme un pachy-pacha Il trouve des idées en dormant par hasard Du bout de sa truffe noire Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus Tout blanc et surtout bien vivant Vla Cubitus, bon Cubitus Toutou plein d'astuces qui est pas un sac à buce Vla Cubitus, bon Cubitus Le voilà, c'est lui Cubitus Vla Cubitus, vive Cubitus C'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius C'est Cubitus, oui Cubitus Le roi des chasses et Cubitus Toutes les petites mamies et tous les gros papys Rêvent d'un toutou comme lui Un toutou sympa qui adore le chocolat Pâteau comme un pachy-pacha Il trouve des idées en dormant par hasard Du bout de sa truffe noire Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus Tout blanc et surtout bien vivant Vla Cubitus, bon Cubitus Toutou plein d'astuces qui est pas un sac à buce Vla Cubitus, bon Cubitus Le voilà, c'est lui Cubitus Vla Cubitus, vive Cubitus C'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius C'est Cubitus, oui Cubitus Le roi des chasses et Cubitus C'est le plus courageux de tous les paresseux Il mort jusqu'en île d'or Sa queue en pompon tout jaune comme un citron Remue pour dire oui, pour dire non Vla Cubitus, bon Cubitus Vla Cubitus, toutou plein d'astuces qui est pas un sac à buce Vla Cubitus, bon Cubitus Le voilà, c'est lui Cubitus C'est lui C'est lui Cubitus, Cubitus Oui Oh Cubitus, joyeux anniversaire mon toutou L'anniversaire de qui ? Quoi ? Comment ça l'anniversaire de qui ? Mais le tien, voyons Nous allons faire une grande fête et tu auras toutes sortes de cadeaux Moi, il faut que je trouve une idée Oh, par les poils de ma moustache, c'est vrai, c'est mon anniversaire C'est ma vie de chien qui doit me donner cette cervelle de moine roux J'avais encore oublié ça Voilà une nouvelle intéressante Le gros bibin d'homme va avoir une petite surprise Qu'est-ce que ça peut bien être Ah, tiens, il y a une carte Joyeux anniversaire, cher Cubitus Voilà une petite chose bien modeste pour vous C'est une échale Oh, ça doit être un os de gigot de diplodocus pour avoir une taille pareille Oh, encore un autre Tiens, encore un Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, encore ? Encore ? Oh, déjà l'attendu des Oh, mais j'en veux pas Pas question, hein Oh, 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 oh Et ça ne fait que commencer Oh, 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 oh Tiens, enfin, qu'est-ce que tu sais ? Je peux pas être tranquille une seconde ? Personne va vouloir venir dans une porcherie Même pas chérie, hein Chérie ? Ah, bien sûr On donne une grande fête pour mon anniversaire Parce qu'aujourd'hui, t'as oublié. Oh, ah là là là. Oh, j'avais oublié, c'est vrai. Bon, enfin, c'est malin. Mon petit déjeuner. Enfin, tu as inspiré. Arrête. Mais, veux-tu, arrête. Oh, mais enfin, parce que ça peut être gênant. Oh, on ne peut pas réussir son anniversaire si on ne fait pas un énorme gâteau. Mince. Bon, alors la farine vient de... Il a déjà monté alors que je n'ai même pas commencé. Bon, premier problème à résoudre, ce bol est trop petit. Ah, ce qu'il est bête. Ça n'est pas un gâteau, même si ça en a tout l'air. Cette farine, à ma facie, devrait bien hanter désagréablement l'anniversaire de ce gros lourdeau. Oh, et voilà. La gourmandise est un défaut même pour un chien. Résultat, il faut que je réfléchisse. Je vais inventer un four suffisamment important pour faire cuire cet énorme gâteau. Mais c'est bien parce que c'est toi. C'est toi. Bon, cette fois, ça y est. Tu crois qu'il est assez gros ? Ah oui, sûrement. Tu veux bien le mettre par là, s'il te plaît ? Mais bien sûr, bien sûr. Bon. Il ne tombera pas plus bas, alors autant le laisser là. Il marchera aussi bien. Puis ça sera moins fatigant. Bon. Au liqueur. Contact. Cœur. Qu'est-ce que j'y vais ? Eh, ça marche. Ils sont aussi bêtes l'un que l'autre. Ils vont le trouver un peu lourd, leur gâteau. Tout se passe bien ? Ah, ça sera beau. Ah oui. Tout se passe comme prévu. Ah. 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les gâteaux deviennent faux. Mais c'est pas possible. Parfait. Je suis certaine que Cubi, tu seras ravi. On ne peut pas rêver mieux pour un goûter d'anniversaire. Ça, ça détonnerait. Ah. Mais oui, t'es connu. Ah. Un joli bouquet de fleurs des champs, ça fait toujours plaisir à un anniversaire. Alors, tu te dépêches, on va être en retard. Ah. Oh, j'arrive. Oh, chérie. C'est gentil d'être venu. Joyeux anniversaire, mon gros Cubitus. Tiens, voilà un petit gâteau pour toi. Oh, merci. Merci beaucoup. Oh, parce qu'elle sent bon, tu, chérie. Ah. Ah. C'est bon, c'est bon. Cubitus. Excuse-moi, mais j'ai un nez plus gros que la moyenne, alors. Bien. Oh, j'ai réussi. Pourvu que ça fonctionne aussi bien avec Béatrice. Ah. Parfait, parfait. Je peux y aller le front en haut. Je ne comprends pas. Laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est quand même quoi. J'ai toujours adoré les poulets. Ah oui, je sais, oui, je sais, c'est fière de ce gâteau, il est vraiment très beau Et bien, il est déjà... Et Madame Béatrice, elle devrait déjà être là, non ? T'inquiète pas, elle se pomponne, elle va arriver Mais oui, nous allons tous être réunis Ne touche pas, Captain Ah mais j'y touchais pas, je l'admirais Tout le monde a l'air de s'amuser comme toi Ça ne va pas durer longtemps C'est Sénéchal Qu'est-ce qu'il peut bien encore mijoter ? À mon avis, il a envie de se joindre à nous Non, merci, non, ça, 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 ça Allons, 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 il ne faut pas être timide comme ça, c'est la fête pour tout le monde Bonjour, c'est très gentil de m'avoir invité Je ne veux pas déranger, ben, aucun problème, Sénéchal, je vais dire que tu es mon invité Oh, j'ai dit non, pitié, pitié, le bâtiment Cupitus, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Il faut que tu souffles de toute défense maintenant Ah, si c'est vous qui le dites Cupitus, tiens, prends ça Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est ma dernière invention, l'extracteur de bougies de gâtons d'anniversaire instantanés Ah ! Vous êtes tous mes amis, alors si vous en prie, faites comme c'est vous Prenez autant de gâtons que vous voudrez Moi, si ça ne vous ennuie pas, je dirais non, je n'eus jamais été porté sur les sucreries Ah, Sénéchal, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien Vous nous cachez quelque chose, vous ? Eh, prenez donc un peu de gâteau, régalez-vous donc Non, 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 sans façon, moi j'ai déjà mangé Sénéchal, c'est le moment où j'ai un mètre goûter Écoutez, non, non, non Non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas Oh, ça, c'est encore plus bizarre Vous avez quand même pas refusé de m'honorer Non, non, pas ça Ça, c'est curieux Est-ce que ce serait beau à ce point-là ? Enfin, qu'est-ce que vous avez tous ? Quel est le problème ? Oh, moi ! Ma parole, je brûle ! Je savais bien que la gourmandise était un vilain défaut Oh, maintenant, je comprends tout C'est un de vos tours, hideux quadrupèdes Oui, non, calmez-vous, cubitus, cubitus, c'est mon anniversaire Calme-le-moi, cubitus C'est un de vos Cubitus va donc voir un peu ce qu'il se passe devant ces bloqués Encore moi, encore moi Bon, ben, j'y vais, j'y vais Oh, cubitus va chercher ces, cubitus va porter ça Cubitus, mon journal Et alors, cubitus, t'as oublié mes printoufles ? Moi qui croyais que l'esclavage avait été impoli C'est à l'autre bout du monde, son truc Et où est la police ? Comme d'habitude, elle est jamais là quand on en a besoin, celle-là Dites-moi où allez-vous ? Il faut payer, d'abord Oh, bon, ben, si vous y tenez C'est plus ça Ah, 여러분, c'est pas sót Eh, ben, hein ? Ah oui, eh, per Yuset, c'est pasย Ha, 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 ha Hop, 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 hop Hop, 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 hop Hop, hop, hop Ah, enfin te voilà ! Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui nous bloque comme ça ? Qu'est-ce qui nous bloque ? Des fous qui défoncent la route ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu t'es cogné le buisson dans une portière ! Ah, va voir si tu me crois pas ! Mais oui, je vais aller voir ! Alors, voyons voir ça ! Ah ! Oh ! Ah, il faut un tunnel ! On peut faire une croix sur les courses pour aujourd'hui ! Autant rentrer tout de suite ! Si t'avais ce genre d'appareil, c'était pas la peine de m'envoyer en éclaireur ! J'aurais pu rester ici ! Tiens oui, je n'y avais pas pensé ! Tu as un petit creux, moi ! Le dîner, c'est pas encore prêt, non ? Mais tu ne te souviens jamais donc de rien ! Ce soir, nous avons la chance de dîner avec Chéri et son petit frère ! Tu viens à 8 heures ! À 8 heures ? Alors, ça veut dire que j'ai 3 heures à attendre ! Si tu veux aller faire les courses tout seul, tu sais, moi, je n'y vois aucun inconvénient ! C'est mieux que de rester ici et rien faire ! Je vais faire un tour ! Tu me prêtes ta moto ? Bien sûr ! Ça alors ! Mais on rêve ! Cubitus ! C'est toi ! Tu peux aller avec toi ? Ça te dérange pas ? Allez, débarque ! Excuse-moi, mon petit gars, mais je vais pas me promener, alors descends ! Si ça te fait plaisir, on peut partager mon dîner avant ce soir, il est prêt ! Oh ! On peut vraiment ? Eh ben alors, dans ce cas, en route ! Où est-ce qu'ils vont tous comme ça ? C'est bizarre, quand même ! C'est bizarre, quand même ! On essaye par là, alors ! Ah oui, pourquoi pas ! On devrait arriver au tunnel ! Tiens, pour une fois, c'est exactement ce que j'avais prévu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yuckoo! Oh! Ah! Oh! Oh! Bon, euh... Et maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la sortie. Oh! Cubitus, regarde! C'est par là! Bah, évidemment, je le savais. J'en connais un qui va se bordre la queue de la haute. Oh! Cubitus, on ne peut pas aller plus loin! Faut faire demi-tour! Allez, accroche-toi! On va dire pas! Oh! Cubitus, on ne peut pas aller plus loin! Oh! Cubitus, on ne peut pas aller plus loin! Regarde là-bas! Un autre accourci! Oh! Regarde là-bas! Un autre accourci! Je ne vous ai jamais fait de cadeau! Ha! 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 Qu'est-ce qui se passe? Cubitus, c'est une échale! On savait bien que ce n'était pas normal! Tout vient de se faire la lamentable! Attention où tu vas! Regarde devant toi! Mais oui! Mais oui! Je fais ça! Ha! 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 Oh! 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 Cubitus, devant toi! Oh! Qu'est-ce qui... Saute! 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 Oh! 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 Oh Dicubitus, tu sais vraiment où nous sommes ? Ah, j'ai aucune idée. Excusez-moi, auriez-vous l'amabilité de me dire où je me trouve ? Je suis complètement perdu. Ben, on vous donnera bien une chose, mais... Ça ne fait rien, merci. Moi, j'en sais... Mais où est-ce qu'il est allé faire ses courses ? Et mon garnement à moi qui l'a accompagné ? Et où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas. Enfin, autant les oublier et passer une soirée agréable en tête à tête, chérie. Professeur ? Oui ? Avant toute chose, nous vous remercions d'avoir choisi notre établissement pour passer votre soirée. Mais, à propos de Dicubitus... Il a traversé le mur de notre cellier avec sa moto en disant... Tiens, c'est curieux. Je ne savais pas qu'il y avait un cellier au milieu du tunnel. Et votre frère est avec lui, mademoiselle. Et votre frère est avec lui, mademoiselle. Dicubitus, dis-moi, tu ne penses pas qu'on arrive un peu tôt ? Effectivement, votre frère a fait cette réflexion. J'ai donc présumé que vous alliez dîner ici. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un malentendu. Non, 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 bien sûr. Parfait ! Dans ce cas, permettez-moi de vous présenter la note des dégâts. Excusez-moi, amauriez-vous l'amabilité de me dire où je me trouve ? Je crois que je suis de nouveau perdu. Oh, ben si tout le monde joue au sous-marin, maintenant ! Toutes les petites mamies et tous les gros papis Rêvent d'un toutou comme lui Un toutou sympa qui adore le chocolat Pâteau comme un pachy-pacha Il trouve des idées en dormant par hasard Du bout de sa truffe noire Comme un ours en peluche avec quelque chose en plus Tout blanc et surtout bien vivant Vla Cubitus, bon Cubitus Toutou plein d'astuces qui est pas à sa capuce Vla Cubitus, bon Cubitus Le voilà, c'est lui, Cubitus Vla Cubitus, vive Cubitus C'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius C'est Cubitus Oui, Cubitus Le roi des chats, c'est Cubitus